Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On a eu les dates ADL sur la version GLO et la version JAP suite aux différentes pistes à jour, donc on va faire le point sur les informations. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petites infos quand même assez sympathiques. Et on a eu aussi le tweet de la part des... Je ne sais plus si le compte de la globale l'a tweeté, mais bon, ce n'est pas grave. Donc le teasing, alors ça aurait été bien qu'ils teasent avant le V-Jump, enfin les reveals du V-Jump, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, on a eu cette image, donc évidemment, qui fait référence au moment où ils vont chercher le vaisseau. Alors vous allez voir ce qui est assez... ce qui est assez bizarre, mais... Bon, c'est qu'en gros là, le teasing nous... clairement nous fait penser au début de l'arc Namek. Donc on se dit, ok, mais du coup pour le DDF, ça donne quoi ? Parce que c'est vrai que c'est assez étrange, parce que là vous allez voir que tout le teasing, c'est le début de l'arc Namek. En route vers Namek, les images, tout ça, c'est vraiment le début de l'arc et non pas la fin, absolument pas. Pour autant, je vois mal quand même pour une si grosse occasion voir autre chose que Goku Freezer, à un moment donné quand même. Mais sait-on jamais. On va voir ça. Bon, on est encore en vacances évidemment, c'est pour ça que le décor est différent les amis. Bon, la qualité, normalement, elle est bien, elle est un petit peu moins bien que d'habitude, mais normalement, ça fait quand même bien le taf pour un setup de vacances. Bon, du coup, l'image, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est quand ils vont chercher le vaisseau. On va passer, alors oui, très rapidement, la match des noms sur la version globale. La match des noms est là, les amis. Il y a eu pas mal de trucs à tester quand je vais rentrer, mais bon, voilà, pour le troll, j'ai tweeté ça tout à l'heure en mode, hé, la match, elle est là, regardez ma team. Incroyable, full Super C17 avec Goku GT. C'est magnifique, c'est merveilleux, non, ça fait plaisir qu'enfin la match soit là. Donc, bah, profitez-en si vous avez vraiment envie de tester des trucs, ou si ça peut aussi vous aider, évidemment, et des fois, pouvoir jouer plusieurs personnages. Un exemple au hasard, Golden Freezer, partout. Ça peut être pas mal. On enchaîne avec les images du décompte, merci à Zérodé. Et regardez, la première image du décompte, c'est Piccolo, enfin, c'est Piccolo qui protège Gohan. Alors, je pense que c'est... Alors, faut pas avoir ça en mode, hé, bah, attendez, ça va être l'arc Saiyan. Non, je pense que c'est juste que, enfin, d'ailleurs, c'est même sûr et certain, je veux dire, alors, je vous le montre tout de suite, mais, regardez, l'icône du jeu, l'icône du jeu, c'est Goku et c'est Super Saiyan. Donc, bon, voilà, l'icône mise à jour, donc, non, c'est clairement l'arc Namek. Mais je pense que là, c'est juste pour faire le lien en mode, ok, Piccolo, tout le monde est mort pendant l'arc Saiyan, il faut qu'on aille sur Namek pour chercher les Dragon Ball. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Après, peut-être que Piccolo passe ZLR, ça, c'est pas impossible. Ça, c'est un truc qui est possible. Bon, après, on va peut-être un peu loin. Donc, image suivante, on a, bah, voilà, ils vont chercher le vaisseau. Ensuite, on a Gohan dans sa tenue, pour le départ, sur Namek, Krillin. On a ensuite, oui, mince, le truc est en dessous. On a, mince, mais sont les images suivantes ? Je pense que j'ai aimé, bon, moi, c'est pas, ok. Bon, peu importe. Alors, il y a Bulma, Bulma, bon, très bien, Bulma, ok. D'accord, on a ensuite J-2, bah, ils sont dans l'espace. Et ensuite, on a la planète Namek qui est en vue. Donc, vous voyez, vraiment, le décompte, c'est le début. C'est genre, c'est limite, on n'est même pas encore sur Namek. Vous voyez un peu le délire. Donc, je pense que la célébration, en soi, va vraiment tourner par rapport au début. Mais pour autant, ça m'étonnerait que le DDF ne soit pas Goku Freezer. Après, sous quelle forme, transformation, pas transformation, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, bon, ça paraît quand même peu probable que ce soit pas ça. Je veux dire, tu veux faire quoi ? Tu veux pas faire Goku Ginyu ? Ça m'étonnerait, quand même, tu veux faire quoi ? Non, mais je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions. Autant l'Arc Namek, il y a plein de persos à faire. Mais en termes de double Dokkan Fest, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options, quand même. C'est un petit peu juste. Donc, bon, en tout cas, affaire à suivre, les amis. Mais, clairement, c'est le début de l'Arc sur ce teasing. Ensuite, on a les tickets 350 millions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas les pierres mémorables. Mais, apparemment, c'était arrivé dans la date ADL juste avant le début. Donc, ça arrivera peut-être à peine. Vous savez, les pierres mémorables, donc, qui permettent soit des persos, soit des tickets. Mais, bon, les persos, c'était très, très cher, quand même. Les free-to-play, il ne faut même pas acheter un perso. C'est dire à quel point le système était un peu débile. Peut-être qu'ils vont le changer. On verra bien. L'icône du jeu. Et puis, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Sur la jap, le Data-DL n'a rien à porter de spécial à part la même chose, en fait. Le décompte et les tickets. Donc, voilà, les amis, pour les petites informations concernant le décompte. Et puis, voilà, ce qu'ils ont teasé. Donc, je sais que beaucoup sont surpris pour l'Arc Namek. J'ai vu ça sur les réseaux, Twitter et compagnie. Certains sont déçus, on a le droit d'être déçus. Enfin, je veux dire, chacun son avis, ce n'est pas le problème. Mais après, bon, sachez que, encore une fois, l'Arc Namek, il y a un milliard de trucs à faire. Je ne vais pas tout reciter, mais il y a plein de choses à faire sur l'Arc Namek. Il y a plein, plein de choses à faire. Alors, en termes de DDF, comme je viens de le dire, c'est un peu limité. Parce que, bon, je ne vois pas le faire, tu vois, DDF autres que Goku, Vegeta. Mais, enfin, Goku, j'ai tellement dit, Goku et Freezer. Mais, par contre, en termes d'autres persos, déjà, les télévisionnés, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de choses. Alors, par contre, c'est vrai que, si on pense tout de suite au LR deuxième partie, je ne sais pas trop, peut-être un Mecha Freezer qui sait, peut-être un... Parce que, bon, Trunks, Mecha Freezer, ça fait partie, enfin, c'est un peu l'entre-deux, Ark Namek, Ark Cyborg, mais c'est lié, clairement, directement. Peut-être que... Et du coup, Trunks serait sur le portail. Eh ouais, eh ouais. Trunks, vous voyez, un Mecha Freezer LR, Trunks, sur le portail, avec sa première SP de refaire, il passe ZLR. Non, je ne sais pas, mais on verra bien. Après, ça peut être autre chose, on en reparlera le moment venu, parce que, pour l'instant, on ne connaît même pas le DDF. Mais bon, le DDF, pour moi, clairement, c'est Goku Freezer. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, pour moi, je pense, c'est plus le problème qu'il soit déjà transformé, comme l'LR des 6 ans. Parce qu'en termes de transformation, le truc, c'est que, ok, Freezer Forme Finale, Transfo, ça marche. Enfin, Full Power, ça marche, mais Goku, basse forme, Super Saiyan, déjà, Goku Namek, littéralement, ça serait la même chose. Alors, je trouverais ça un peu bizarre. À moins qu'on parte du Kaioken, mais de la même manière, comment on se retrouve en Super Saiyan, ça va être la même animation. Donc, si... Moi, je pense plutôt, comme je l'ai dit, Goku Super Saiyan direct, la fin du combat, par contre, la fin du combat. Et Freezer Full Power, fin du combat, avec d'autres attaques qu'il n'a pas encore fait, qu'on n'a pas dans le jeu. Je pense que c'est le plus probable, mais, ça se trouve, ça ne sera pas ça. Vous savez, on verra bien. Donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour la VOD. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. À demain ou après-demain, parce qu'il y aura sûrement la célébration du décompte, pour en parler rapidement. Et puis, sinon, à la semaine prochaine, quand je rentre de vacances. Sur ce, des bisous à tous. À très, très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501